Salut à tous c'est Alex Cho, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter le nouveau véhicule ajouté à l'achat sur le Warstock. C'est le V-Cure, le Quad de Cayo Perico. Il est dans le jeu depuis la sortie du DLC Cayo Perico, mais comme j'ai dit, il vient tout juste d'être ajouté à l'achat. Et il est gratuit. Et oui, gratuit. Son prix habituel est de 192 000$. En vrai ça va, c'est pas cher. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus, genre vers les 400-500 000$ pour ce véhicule. Mais là, ça va, c'est un très très bon prix. Je sais pas combien de temps il sera gratuit. A mon avis, ça sera toute la semaine, mais au cas où, prenez-le le plus vite possible. Je vais aller le modifier. Je vais mettre en accéléré et on se retrouve juste après la modification. A de suite. Merci. La customisation est terminée sur le V-Cure. Franchement, il est vraiment très joli. Voilà, j'ai voulu le faire en mode armée. Juste après, on va voir sa puissance à combien de miles par heure il roule. Et oui, c'est pas des km heure, c'est des miles par heure parce que voilà, c'est un jeu américain. Voilà, le V-Cure. Une fois les modifications faites dessus, on voit quand même que c'est un quad moderne avec le petit écran devant qui affiche justement les miles par heure. On peut mettre différents bagages devant et derrière. Moi, comme j'ai dit, j'ai voulu le faire en mode armée. J'ai mis donc les sacs qui s'est rapprochés le plus possible. On peut mettre également le motif qu'on veut et ça, c'est vraiment cool. Franchement, je pensais vraiment pas une seconde qu'ils allaient le mettre gratuit. Je m'attendais genre à un prix 400, 500 000, voire plus, comme j'ai dit en début de vidéo. Mais le prix, franchement, m'a surpris. Mais tant mieux, ça fait vraiment plaisir. Enfin, bref. Là, ce qu'on va faire, c'est aller voir à combien de miles par heure le V-Cure roule. Donc, pour le moment, à ce qu'on voit, il roule à 75 miles par heure, 82. Bon, pour l'instant, c'est pas énorme. 84, 84, 87, 89, 91, toujours 90, 91. Ouais, bon, on va dire qu'il roule entre 80 et 90 miles par heure. C'est pas beaucoup. Mais bon, c'est un quad et il peut pas aller autant vite non plus qu'une sportive ou une super sportive. Il est pas très maniable non plus, pas très rapide. Mais franchement, il est gratuit. Comme j'ai dit, prenez-le le plus vite possible parce qu'il sera pas gratuit tout le temps. Ça fait quand même le quatrième véhicule gratuit qu'on a de ce DLC. Cario Perico, après la BF8ville, qu'on pouvait gagner avec l'émission de Dave Langley, le Veto Classique et la Briozo 300. On a le VTUR qui est gratuit. Franchement, Rockstar nous gâte et ça fait vraiment très, très, très plaisir. Donc là, on va voir sur le sable à combien de miles par heure il roule. Pour le moment, 56, 55, c'est pas énorme. 54, 54, 55, 56. Bon, on va dire qu'il roule à 55 miles par heure. Il roule beaucoup, beaucoup moins vite qu'en route normal. C'est ce que je me disais. Il va rouler beaucoup moins vite. Bon, après, on va pas rouler forcément sur du sable souvent. Mais bon. Alors, sur ce VTUR, il y a plusieurs choix de modifications. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a certains véhicules où on peut quasiment rien changer. Mais là, il y a quand même plusieurs choix. Il n'y a pas énormément de choix. Mais bon, ça va, on va pas se plaindre. En plus, il est gratuit. Je vais me répéter, mais prenez-le vraiment le plus vite possible avant qu'il ne soit plus gratuit. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis à découvrir le nouvel véhicule du Warstock à l'achat. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de vidéos, conseils, astuces, nouveautés et détente. Moi, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.